Bienvenue dans l'esprit d'actu. Quelle sera la date de l'Aïd al-Fatr ? Le croissant lunaire sera-t-il visible mardi 6 août au soir ? Deux questions que je vais poser à Nidal Gissoum qui se trouve actuellement à Alger. Merci Nidal Gissoum d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à Alger. Je le rappelle, vous êtes astrophysicien, professeur à l'université américaine de Sharjah aux Émirats arabes unis. Vous travaillez depuis des années sur le calendrier islamique. Un mot rapidement sur la cacophonie qui a marqué le début du mois de Ramadan en France. Oui, merci Saïd pour l'invitation. Effectivement, en tant que musulman de manière générale et en tant qu'astronome musulman qui a travaillé, comme vous dites, depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans sur ce problème de calendrier musulman, de visibilité du croissant, etc. Pour essayer de remédier à ce problème pour la communauté et l'ensemble des musulmans du monde. J'ai été complètement désolé, abasourdi par ce que tu appelles la cacophonie, effectivement, parce que justement, le but de tout ce travail d'astronomie islamique, c'est de sortir de ces soubresauts, de cette improvisation, de ce doute. La nuit du doute, ça n'a jamais été quelque chose de bien. C'est quelque chose d'incertain. Et les gens à qui on a dit le lendemain matin, non, le Ramadan n'a pas commencé comme on l'avait annoncé il y a trois mois. Les organes de presse français, même les plus prestigieux, le monde, France 24, etc., qui relayaient le fait que les musulmans étaient en train de changer heure par heure du début de leur mois sacré. Mais rien de tout cela n'est bon. Et en plus, ça agrandit les dissensions et les divisions parmi les musulmans de la communauté française. Les gens qui se répondaient par YouTube interposé, par communiqué de presse, par Internet, etc. C'est absolument désolant. C'est l'opposé de ce qu'on essaie d'effectuer. Alors, la fin du mois de Ramadan approche. Alors, quelles sont les prévisions astronomiques pour le mardi 6 au soir qui coïncide, enfin qui est la soirée, la nuit du doute. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le mardi, la nouvelle lune, c'est-à-dire la conjonction, l'alignement de la lune entre la Terre et le Soleil, se produit très très tard le mardi soir. C'est-à-dire environ 22 heures GMT ou heure universelle, c'est-à-dire environ 23 heures heure française. Et donc, même à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Amérique latine, en Amérique du Sud et même dans l'océan Pacifique, le croissant n'aura pas eu assez de temps pour se former et être visible. Ce qui veut dire, la raison pour laquelle je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est que même le critère, ce que j'appelle le critère turc, qui est le mois commence, le nouveau mois commence, si le croissant est visible quelque part, n'importe où dans le monde, ce critère ne sera pas satisfait. Et donc, même pour la communauté turque, les Turcs et les Balkans, etc., tous ces pays qui avaient commencé le mois avant nous, pour eux, évidemment, le croissant n'aura pas été visible et donc ils ne pourront pas terminer le mois du Ramadan et donc célébrer l'Aïd le mercredi 7. Ce qui est donc une bonne nouvelle parce que ça voudra dire que pour pratiquement la plupart des communautés musulmanes, y compris la communauté française, ceux qui avaient adopté ce nouveau calendrier et ceux qui exigent la visibilité du croissant quelque part, aussi bien que pour la plupart des pays arabes, le continent africain, etc., le croissant ne sera visible que le mercredi soir. Et donc, l'Aïd sera le jeudi 8 août pour la plupart, je dis la très grande majorité des musulmans du monde. La seule exception à cette règle, c'est les musulmans du continent indien, c'est-à-dire le Pakistan, l'Inde, etc., qui de toute façon avaient commencé un jour après nous, avaient commencé le 11 juillet. Et donc, pour eux, de toutes les manières, ils exigent que le croissant soit visible localement, c'est-à-dire chez eux. Et donc, pour eux, il ne sera question de célébrer l'Aïd que le vendredi 9 août, un jour après le reste du monde musulman. Donc, vous confirmez, l'Aïd aura lieu donc, inch'Allah, le jeudi 8 août. C'est la date, effectivement, qui avait été fixée par le CFCM au cours de son colloque le 9 mai dernier. Oui, comme je dis, la raison pour laquelle cela est confirmé, c'est parce que dans ce colloque-là, ils avaient adopté ce que j'appelle le critère turc, qui est, on commence le mois si le croissant est visible quelque part dans le monde. Et il s'avère que cette fois-ci, le croissant ne sera pas visible, même en Amérique du Sud. La raison pour laquelle il y avait eu polémique, la raison pour laquelle il y avait eu cette cacophonie, donc au début du Ramadan, au début de juillet, c'est que le croissant n'était visible que très, très, très loin dans le monde, dans cette petite partie de l'Amérique du Sud. Et la plupart du monde musulman, donc, ne pouvaient pas voir le croissant et donc n'avaient pas entamé le mois. Et c'est pour cela que beaucoup de musulmans de France ont dit, comment pourrait-on commencer un mois, alors que 99% des musulmans du monde ne peuvent pas le voir et ont déclaré ne pas l'avoir vu. Cette fois-ci, ce problème ne se posera pas, donc ça permettra l'unification des communautés qui suivent le principe turc, aussi bien que ceux qui suivent ce nouveau calendrier que le CRCM avait adopté en mai dernier. Amol Hidal, vous, vous êtes plutôt favorable à l'établissement d'un calendrier musulman bisonal. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce calendrier musulman bisonal ? Oui, alors, d'abord, le calendrier bisonal, c'est un calendrier qui divise le monde en deux grandes zones. Au milieu de l'Atlantique, on trace une ligne imaginaire comme ça, et donc, on divise le monde en anciens mondes, c'est-à-dire les continents asiatiques, africains et européens d'un côté, et les continents américains d'un autre. Et donc, si le croissant est visible quelque part dans l'ancien monde, disons en Afrique ou en Asie ou quelque part, alors, tout le monde, le monde entier, aussi bien les continents africains, asiatiques, européens, mais aussi les continents américains, commenceront le mois, le jour suivant. Mais si le croissant n'est visible que dans les continents américains, alors, l'ancien monde, c'est-à-dire les continents africains, le gros du monde musulman, et aussi les communautés musulmanes d'Europe, ne commenceront pas le mois immédiatement, mais attendront un jour plus tard, il y aura un décalage d'un jour. La raison pour laquelle ça peut paraître un peu maladroit, pourquoi voudrait-on diviser le monde en deux parties, et pourquoi il y aurait-il parfois un décalage entre les deux grands mondes ? Parce que, justement, je veux préserver un petit peu cette concordance avec la visibilité du croissant. C'est pour éviter ce genre de situation qu'on a eue en juillet, où le croissant est visible en Amérique du Sud, mais il n'est pas visible dans tout le monde musulman, et donc le monde musulman ne va pas commencer, et ça va créer un désarroi chez les communautés musulmanes d'Europe, qui très souvent veulent être en accord avec le monde musulman, plutôt qu'être en accord avec l'Amérique du Sud. Et donc, je suis plutôt favorable pour essayer de préserver cette concordance avec la plupart des communautés musulmanes du monde entier. Merci Nidal pour toutes ces explications, et bon iftar du côté d'Alger. Et merci bien, Saïd, pour tous ces suivis. Donc, une bonne fin de Ramadan à vous, et à tous les musulmans de France et du monde. Et Ibn Mubarak, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, comme nous avons dit, le jeudi 8 août, Inch'Allah. Merci Nidal, merci, à très bientôt, Inch'Allah. Donc, comme l'a rappel Nidal Gessoum, l'aide Al-Fatar aura lieu, Inch'Allah, jeudi 8 août. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501